Vous êtes obligés de vous occuper de l'agriculture, je viens de vous dire. Donc vous voulez une agriculture bio, hein ? Eh bien oui, c'est une agriculture paysanne. Comme on dit, ben il faut les payer. Vous êtes d'accord ? Eh bien oui, il faut les payer. Ça prend plus de temps. Donc si vous voulez les payer correctement, il vous faut une meilleure paye. Par conséquent, si le SMIC augmente, c'est écologique. Mais bien sûr ! Ou alors, le bon manger, c'est seulement pour ceux qui ont des sous. Et vos gosses, qui c'est qui est d'accord pour lui faire boire du lait plein d'antibiotiques, qui sort de la ferme des mille vaches, eh bien oui, tout est comme ça. Si vous voulez que ça aille mieux, il faut que tout le monde aille mieux. Et pour que tout le monde aille mieux, il faut partager. Et il faut répartir la richesse autrement. Je veux bien qu'on me traite de bolchébique pour ça, de rouge, d'exagéré, et tout ce qu'on veut. Mais est-ce que quelqu'un est capable de me montrer comment on peut faire autrement pour atteindre le même résultat ? Non. Non. Et ceux qui, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous ont bourré la tête avec leur flexibilité, leur compétitivité, leur mondialisation qui semblait tomber du ciel, à quels résultats sont-ils arrivés ? Où ça va mieux pour nous ? Dans quel domaine ? Ce n'est pas vrai. Ah bon, je vous ai parlé de l'agriculture, je termine juste là-dessus. Il me faut 400 000 personnes pour faire l'agriculture paysanne dont je vous parle. Mes amis qui ont préparé le programme agricole, ils étaient tout contents, ils ont tout prévu, je vous garantis qu'il ne manque pas un bouton de guêtre. Évidemment, la FNSEA va être très fâchée. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, hein. Si c'est eux qui gagnent, ils continueront à tout pourrir. Si c'est nous, ben, on changera la manière de faire. Sauf que je ne fais pas le fier, parce que 400 000 personnes pour faire de l'agriculture paysanne, mes amis, il faut les trouver. Il y en a déjà 200 000 qui bossent, mais il va falloir qu'ils changent leur manière de bosser. Mettons même qu'il y ait 100 000 jeunes qui attendent pour pouvoir être paysans eux-mêmes. Il faut encore que j'en trouve 100 000, ou 150 000. Et ceux-là, je ne vais pas aller leur dire, « Ah, j'ai une idée formidable pour toi, toute ta vie au cul des vaches, pas de vacances, pas de loisirs, une paie de misère, ça te va ? » C'est ça, paysans en France. Ils sont suicidants tous les deux jours, dans une indifférence totale. On n'en parle jamais. Une misère, une détresse, une solitude totale. Des gens qui, au départ, se disaient, « Je vais faire des animaux, je vais faire des céréales, ou que sais-je encore », et qui se retrouvent à faire des paperasses pour avoir droit à ceci, droit à cela. Bon, il faut qu'on en trouve 100 000 ou 200 000. Pareil, on va donc changer la condition paysanne. Et il va falloir surtout changer l'éducation, en amont. C'est-à-dire que ceux qui vont au lycée... Il y a plein de jeunes, hein, qui veulent y aller à la terre. Et dans les fermes bio que j'ai visitées, ceux qui me racontent que c'est l'âge de la pierre, il ferait bien d'y aller, hein. Parce que c'est tout, bac plus 1, bac plus 2, bac plus 5. Je suis allé dans une dont je n'arrive jamais à me rappeler le nom. Ils avaient la 70 vaches, ils vivaient à 10 dessus. Avec des payes, bon, moyennes, mais des payes bien, quoi, pour vivre, hein. Ils vendaient en circuit court. Vendre en circuit court. Relocaliser. Je ne dis pas qu'on peut le faire tout le temps. Mais on ne doit pas avoir comme objectif qu'on ne le fera jamais. Et que la seule manière de produire qui vaut la peine, c'est celle qui permet de faire de l'exportation. Non. Le circuit court est rentable. Ceux qui arrivent à installer des circuits courts paysans en vivent. Et il n'y a pas que dans la paysannerie.